8h35 sur RTL, Emmanuel Macron, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne, vous êtes aujourd'hui en direct de Rodez, puisque vous serez tout à l'heure pour un meeting à Albi, je le rappelle. Et c'est... Oui, nous sommes d'accord. Et c'est Elisabeth Partichaud qui vous pose la première question. Albi, vous avez tenu votre meeting hier, mais vous étiez aussi dans les rues de Rodez. Dans les rues de... Vous étiez dans les rues d'Albi, pardon, hier, et vous avez rencontré la colère des Français. On l'a raconté sur l'antenne. Marine Le Pen était dans ce studio, il y a quelques minutes, rue Bayard, et elle disait qu'elle était, elle aussi, la porte-parole de la colère. Notamment dans le débat qui vous a opposé mercredi soir. Vous, vous êtes le porte-parole de quoi, Emmanuel Macron ? Vous êtes le porte-parole de la continuité, si je puis dire, de la poétique de François Hollande ? Non, mais vous savez, on est les porte-paroles, en tout cas. Quand on aspire à présider, on aspire à être les porte-paroles, ou à être habité, par l'ensemble des sentiments des Françaises et des Français. La colère n'est pas le sentiment unique. J'ai rencontré, je suis allé à Auverry-d'Albi. J'ai vu une entreprise formidable avec des représentants syndicaux qui mènent un dialogue exemplaire, en particulier donc la CGT. Et à l'extérieur de l'entreprise, il y avait l'union départementale de la CGT qui manifestait contre la loi travail. Il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Et donc, on n'est pas d'accord. Mais moi, je fais toujours la même chose. Je vais au contact. Je ne reste pas calfeutré dans une voiture qui m'amène dans une usine où tout est préparé. Je vais au contact. Vous allez au contact. On a un départ respectueux. On s'exprime. Mais on partage des désaccords. Est-ce que cette voie qui est contre la loi travail, qui est contre toute réforme du marché du travail, du dialogue social, est majoritaire dans le pays ? Non. Sinon, elle aurait placé son candidat en tête du premier tour et il serait au deuxième tour face à moi ou à ma place. Mais c'est ça que vous lui dites. Vous lui dites que c'est la démocratie. Excusez-moi, j'ai été sélectionnée au premier tour. Maintenant, allez voter pour moi ou pas. Mais mon projet, c'est mon projet. Ce n'est pas un peu court pour faire face à une colère qui est inédite dans le pays ? Non, ça n'est pas court parce que je ne dis pas que cela. Mais je dis aussi, si on met de l'eau tiède, on décide de ne pas faire, parce qu'il y a une minorité dans notre pays, et il peut y en avoir sur tous les sujets qui n'est pas d'accord avec vous, on fait ce qu'on fait depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'on ne règle aucun problème. La colère des Françaises et des Français, elle procède de quoi ? De l'inefficacité collective. Madame Le Pen n'est le porte-parole de rien. Madame Le Pen, elle exploite la colère et la haine. Madame Le Pen, je l'ai vue à Whirlpool, à Amiens. Elle n'est le porte-parole de rien du tout. Elle va sur un parking, elle fait des selfies avec des gens, elle dit « Avec moi, ça va changer, on va taxer les importations. » Mais elle se nourrit de quoi ? Du fait que nous n'arrivons pas à régler le problème du chômage dans notre pays. Alors, il n'y a pas que ça. Elle se nourrit de quoi ? Du fait que nous n'arrivons pas à régler les fractures identitaires qu'il y a dans notre pays. Donc, si on veut traiter cela, il faut avoir une politique efficace. Et dans le même temps, il faut être respectueux. Donc, je ne dis pas que cela. Si vous m'avez écouté hier à Albi, j'ai ouvert des voies aussi. Oui, mais... De respect démocratique, de pluralisme politique. On va en parler. On va en parler. Mais c'est assez impressionnant, le texte de François Ruffin, que vous avez peut-être lu dans Le Monde. Vous le connaissez, François Ruffin. Vous l'avez vu, l'émission politique. Il était sur le parking de Whirlpool la semaine dernière avec vous. Il martèle à votre adresse, Emmanuel Macron. Et encore une fois, c'est impressionnant. « Vous êtes haïs, il parle de vous. Vous êtes haïs, vous êtes haïs, vous êtes haïs. » Ça dit quoi ? Il dit que vous n'avez pas d'empathie aussi, que vous ne savez pas parler à ceux qui souffrent, aux invisibles, ou laissés pour compte. Vous êtes insensibilisé. François Ruffin est un militant politique. Oui. Il est candidat de la France Insoumise. Il n'est pas derrière moi. Donc, ne vous laissez pas intimider par les militants politiques venant des extrêmes. Ils mènent en effet combat. Et ils ont des mots très durs, plus durs que les gens qui sont dans le champ républicain modéré. Voilà. Donc, l'empathie, je n'ai pas de leçon à recevoir, vous savez. François Ruffin, il m'a vu derrière les grilles de Whirlpool. Il a d'ailleurs reconnu, très honnêtement, que j'avais eu du courage d'y aller et que j'avais eu de l'empathie. Et pour ceux qui disent que vous êtes insensible, c'était un thème aussi de Mme Marine Le Pen en meeting. Oui. Mais Mme Le Pen, elle a beaucoup de thématiques en meeting, si vous voulez. Je ne vais pas répondre à toutes, parce que ça pourrait nous occuper toute la journée. Non, mais vous pouvez vous interroger, par exemple, sur le refus des mélanchonistes de se reporter sur vous dimanche. Et notamment d'attaquer la réforme du Code du Travail, les ordonnances et la loi El Khomri que vous revient. Aujourd'hui, il y a une partie des gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon qui voteront pour moi, parce qu'ils vont, même si ce n'était pas leur premier choix, venir en deuxième choix. Ce qui est une règle démocratique. Je ne vais pas m'émouvoir de ce qu'est la démocratie. La démocratie ne peut pas être pour eux quelque chose où on gagne à chaque fois. C'est quand même incroyable. C'est toujours cela. On choisit au deuxième tour, quand son candidat n'a pas été sélectionné, peut-être son deuxième choix. Il y a une autre partie des candidats, de celles et ceux qui étaient derrière Jean-Luc Mélenchon, je le sais très bien, qui viendront derrière moi pour faire barrage à Mme Le Pen. Ce qui est aussi une motivation du vote de deuxième tour. Et je ne considérerai pas que ça vaut adhésion à mon projet. Et puis il y a une autre partie qui peut-être iront chez Mme Le Pen, on le sait, dans les sondages ça se voit. Et d'autres qui n'iront pas voter, c'est tout. Mais je veux dire, je vais aller deux secondes dans votre sens. Si je cédais à ces pressions de part et d'autre, je dirais, pour aller draguer les électeurs de François Fillon, finalement je vais revenir sur le mariage pour tous. Pour aller draguer les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, je ne vais pas faire la réforme du marché du travail. Pour aller draguer les électeurs de M. ou Mme Higge, je... Mais à la fin des fins, je trahis qui ? Les 24% de Françaises et de Français qui m'ont mis en tête du premier tour. Et je trahis l'esprit même d'une démocratie, qui est quand même, quand on porte un projet et qu'on la construit, vous m'avez suffisamment dit pendant des mois que vous n'avez pas de projet, pour ne pas demander maintenant de faire une cabriole. Enfin, notre démocratie meurt de cela, de l'absence de cohérence, du fait que des gens sont élus et le lendemain ne font pas ce qu'ils ont dit. On ne vous demande pas de faire des cabrioles, on remarque juste les difficultés que vous aurez à gouverner si vous êtes élu président. Mais je les connais, je les connais. Mais face à ces difficultés, si déjà aujourd'hui, dès qu'il y a la moindre brise, je commence à décider de me tordre ou de me contorsionner, on ne va pas être servi pendant 5 ans. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui suit dans l'insensibilité, je suis un homme d'écoute, je suis un homme de rassemblement. Je l'ai montré d'ailleurs par la démarche même qui est la mienne. Si je n'étais pas un homme d'écoute et de rassemblement, je n'aurais pas pu constituer une force politique comme En Marche et me retrouver là où je suis aujourd'hui. Mais je suis également un responsable. Et je ne rends pas service à la jeunesse de mon pays, dont le quart est aujourd'hui au chômage et encore plus dans nos quartiers, si je ne mène pas jusqu'au bout la politique que je propose, qui est une politique à la fois efficace et juste. Mais je le ferai dans le respect, c'est-à-dire la concertation sociale, le respect des forces syndicales, patronales et politiques. Le respect par ordonnance, la loi, le code du travail, la réforme du code du travail. Je vous invite à lire notre constitution. Vous savez, ça va détendre tout le monde. Une ordonnance, ça n'est pas un geste militaire qui consiste à battre la campagne. Il y aura une concertation sociale, où on voit les organisations syndicales et patronales. Et pour faire une ordonnance, vous avez un texte de loi d'habilitation qui doit être voté par le Parlement. Et vous avez ensuite un texte de loi de ratification qui doit être voté par le Parlement. Il y a deux textes parlementaires. Quel est l'intérêt d'une ordonnance ? C'est que ça vous évite la navette parlementaire qui, pendant des mois, fait que vous passez de l'Assemblée au Sénat. Ça va plus vite. Mais ça n'est pas moins démocratique puisqu'il y a deux votes. Voilà. Donc ça passe quand même par le Parlement. Je voudrais qu'on se projette sur votre éventuelle élection dimanche soir. C'est important de savoir comment vous voulez gouverner Emmanuel Macron. Je ne veux pas gouverner, je veux présider. Alors que vous voulez présider. Vous l'avez déjà faite, celle-là, vous avez raison. Vous avez dit vouloir être un président jupitérien, c'est-à-dire au-dessus, c'est-à-dire qui domine ? Je souhaite présider tel que les textes de la cinquième le prévoient et aussi tel que nos concitoyens l'attendent. C'est-à-dire ne pas interférer dans tous les champs ministériels et ne pas m'occuper du quotidien. Pas ministre de tout. C'est ça, pas ministre de tout. Ce qui est important, parce que je pense qu'il faut savoir nommer et déléguer ses compétences. Alors permettez-moi une petite question, parce que vous faites la révolution. C'est le titre de votre livre. Mais une révolution, Emmanuel Macron, ça ne se délègue pas. On la fait soi-même. On ne dit pas, je fais la révolution, maintenant que je l'ai faite, je me retire. Mais rassurez-vous, je ne suis pas en train de dire que je vais me retirer. Parce qu'un président de la République, il garde ses pouvoirs de nomination. Il garde la possibilité de changer les choses. Il anime à travers le Conseil des ministres. Et derrière, c'était le deuxième point que je voulais faire, il est engagé sur des chantiers prioritaires. Il y a évidemment le rôle qu'il a à conduire en Europe, à la tête des armées, pour protéger le pays, et dans sa politique étrangère. Mais il y a des chantiers prioritaires que j'ai définis sur l'école, sur la transformation économique et sociale, entre autres, sur lesquels je serai particulièrement engagé. Mais je pense que c'est très important aujourd'hui, si on veut pouvoir garder cette capacité à donner un cap, du sens, à réconcilier le pays, malgré les tensions qui existent. Et bien de savoir aussi, sur la gestion au quotidien, déléguée à des gens qu'on a nommés et en qui on a confiance. Voilà. Excusez-moi cette question plus personnelle, mais elle est importante aussi, par tempérament. Par tempérament. Est-ce que vous ne serez pas tenté de vouloir tout contrôler ? Non, je serais tenté de faire ce qui est important. Mais je suis aussi un homme qui fait confiance, vous avez pu le voir. Je n'ai pas créé un parti disciplinaire, j'ai fait confiance à des femmes et des hommes qui étaient nouveaux dans le champ politique, qui avaient une expérience qui n'était pas forcément celle responsable depuis des décennies, et je leur ai fait confiance. Alors, je vous ai entendu il y a quelques minutes. Votre Premier ministre, vous l'avez choisi, vous l'avez confirmé. C'est une femme ? Mais je ne répondrai à aucune devinette. Les critères de mon choix sont toujours les mêmes, c'est la compétence et la capacité justement à diriger une équipe gouvernementale et une nouvelle majorité. Mais vous en avez parlé avec il ou elle ? Je n'en ai parlé à personne. Vous n'avez pas informé la personne que vous avez choisie ? Non. Vous avez un Premier ministre dans votre tête, quoi. Voilà. Et l'équipe gouvernementale, vous l'avez aussi en tête ? J'y travaille et la semaine prochaine, il sera consacré si nos concitoyens me font confiance dimanche. Alors, justement, parler de révolution. Est-ce qu'une fois au pouvoir, si vous l'êtes, alors que personne n'y croyait, ça va alimenter la chronique largement, est-ce que vous poursuivrez sur le même registre du renouvellement complet, avec une majorité de têtes nouvelles ? Est-ce que les Français ne connaîtront pas la majorité du gouvernement que vous nommerez si vous êtes élu ? Est-ce que vous continuerez dans votre voie ? Oui, je continuerai et je tiendrai cette promesse. Ce sera un alliage de femmes et d'hommes neufs qui ont une légitimité dans la vie civile, si je puis dire. C'est-à-dire des légitimités professionnelles fortes ou une légitimité à la tête d'exécutifs locaux, mais qu'on n'a pas vu de ces dernières décennies dans les gouvernements, et quelques responsables qui ont une expérience un peu supérieure. Je pense que dans ces moments-là, c'est important. Et c'est aussi quelque chose qui contribuera, à mes yeux, à réconcilier notre société. Ce sont des moments d'alliage. Et vous avez raison, tout à l'heure, ça rejoint ce qu'on disait sur cette colère qu'il y a dans certains endroits, dans une partie de la société, il faut savoir l'entendre et lui donner une place. C'est aussi pour ça que je ne pourrais pas le faire pour les élections qui viennent en juin, mais je mènerai très rapidement une réforme qui permettra d'instiller une dose de proportionnel, parce que je souhaite que toutes les forces politiques, y compris celles qui me combattent, puissent figurer au Parlement. Rapidement, la réforme peut introduire la proportionnelle ? Oui, ça veut dire que je souhaite le faire dans la première année. Dans la première année, c'est-à-dire avant décembre 2017 ? Oui, exactement. Les personnes d'expérience qui vous entourent, et que les Français connaissent bien, Le Drian, Gérard Collomb, Anne-Marie Drac, François Patria, ces élus qui ont cru en vous, dès le départ, en prenant des risques, vis-à-vis de leur partie d'origine, par exemple, ils ne seront pas récompensés par des postes ? Ils auront un rôle dans l'action à venir. C'est un peu vague, excusez-moi. Oui, à dessein. Je l'assume. Mais parce que je ne vais pas respecter votre rythme, je vais suivre le mien. Donc moi, je suis concentré sur le deuxième tour de l'élection présidentielle. Ensuite, il y aura une semaine de concertation et de travail. Si je suis élu, il y aura une passation de pouvoir. Et à ce moment-là, je m'exprimerai sur ces sujets. Mais je vous dis que je tiendrai à la fois l'engagement de renouvellement, et que je suis quelqu'un qui, quand il s'entoure de femmes et d'hommes de confiance, qui, comme vous l'avez très bien rappelé, prennent leurs risques, ils continuent à jouer un rôle important. On va oublier un instant la distribution des postes sur lesquels il est par ailleurs tout à fait normal qu'on vous interroge et accessoirement dont vous êtes libre de ne pas répondre. Deux questions, j'ai envie de vous dire, aux deux bouts de la chaîne de la société française. Concrètement, et en quelques mots, s'il vous plaît, Emmanuel Macron, je suis chômeur, vous faites quoi pour moi ? Si vous êtes chômeur et que vous l'êtes depuis longtemps, je vous forme. Ce qu'on ne fait quasiment pas aujourd'hui. Quand le système dépense 100 euros de formation continue, il y en a à peine plus de 10 qui vont vers les chômeurs. Je suis payé pour faire cette formation ? Vous êtes payé, vous êtes soutenu, cette formation vous est payée. C'est d'ailleurs pour cela que dans le plan d'investissement que j'ai décidé, 15 milliards seront investis sur les chômeurs de longue durée, les moins qualifiés et en particulier les jeunes, les jeunes décrocheurs. Donc oui, vous êtes payé pour le faire, vous avez une formation, y compris une formation longue qu'aujourd'hui on ne propose pas aux chômeurs. Parce que je veux vous requalifier pour pouvoir trouver une perspective d'emploi dans un autre secteur. Une formation de combien de temps, Emmanuel Macron ? Qui peut être une formation de 6 mois, d'un an ou plus. Typiquement, si vous êtes Yves Calvi, vous êtes aujourd'hui journaliste, vous êtes licencié, il n'y a plus de perspective dans cette belle profession de journaliste. Bon, on s'attachera à ce qu'il y en est quand même. C'est une hypothèse. Bon, donc... Aujourd'hui c'est 3 mois en moyenne la formation. Vous avez une difficulté, il y a des perspectives dans la chaudronnerie. Je prends cet exemple parce qu'on est dans une région qui en emploie, et elles sont réelles. En 3 mois, je ne vais pas vous faire de vous Yves Calvi, sauf parce que vous ayez des talents cachés, un chaudronnier. Par contre, une formation d'un an peut vous permettre de retrouver des perspectives dans ce secteur. Et bien, ce qu'on ne fait pas du tout aujourd'hui, vous serez formé pendant un an par des formations qui sont par exemple proposées par l'UIMM ou la branche. Et là aussi, on ne le fait pas du tout parce que la branche, elle va former des gens qui sont déjà dans la branche. Moi, je veux qu'elle puisse former quelqu'un qui vient d'être mis au chômage. Mais Yves Calvi, il va être obligé d'accepter sa formation de chaudronnier après avoir été payé pendant un an pour justement pouvoir servir ce secteur. Non, parce que ce qui va se faire, c'est qu'au bout de... Donc dans le premier mois de chômage, on lui fera un bilan de compétences. S'il y a des perspectives d'emploi qui correspondent à sa formation initiale, on lui proposera. Il peut en refuser deux. Après la deuxième, il perd ses droits. S'il n'y a pas de perspectives d'emploi qui correspondent à sa formation initiale, là, on le requalifie. Et après, c'est la même chose. Après cette année de formation de chaudronnerie, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs opportunités qui existent face à cette qualification pour lui, eh bien, il aura des offres et il peut en refuser deux et pas davantage. À l'autre bout de la chaîne de la société française, et s'il vous plaît, là aussi, je crois qu'on peut y apporter une réponse très brève. Les propriétaires peuvent être inquiets sur la taxation de leur patrimoine. Il y a des gens qui se sont refaits un appartement. Ils ont travaillé, ils payent des traites et ils entendent dire parfois que vous allez taxer leur patrimoine immobilier. C'est totalement faux. Est-ce qu'on peut être le plus clair possible ? Oui, absolument pas. Il n'y aura aucune augmentation de la fiscalité immobilière avec moi. Aucune. Ni sur la propriété, ni sur la propriété remboursée, ni sur la succession. Aucune modification, aucune augmentation. Une question aussi sur les retraites. C'est vrai que c'est un sujet double. D'abord, il y a votre réforme, on n'a pas tout compris. Allez-y, alors je peux l'expliquer, ce qui n'est pas clair. Il y a une certaine habileté dans votre programme, puisque vous annoncez une grande réforme des retraites, alors à nouveau une révolution, mais que personne ne sera touché pendant votre quinquennat puisque vous la mettez en chantier. Donc vous faites la promesse de l'universalité de la retraite avec la fin des régimes spéciaux, le même régime privé public, répartition par points, mais pendant votre quinquennat, finalement, dormez tranquille, on ne touchera à rien. C'est ça la révolution ? Mais ce n'est pas une habileté, vous savez. Ça s'appelle l'esprit de long terme. Regardez tous les pays qui l'ont fait. Pourquoi depuis 30 ans on ne l'a pas fait en France ? Parce qu'on s'occupe du court terme, on fait de la bidouille, et du coup on reste dans les inégalités. Il y a 37 régimes de retraite. Toutes celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent le savent, ils se demandent à chaque fois si leur voisin n'est pas mieux traité qu'eux. Vous êtes ouvrier dans la verrerie d'Albi où j'étais hier, vous n'avez pas le même régime de retraite qu'un fonctionnaire territorial, ou que votre beau-frère qui travaille pour la SNCF, ou que celui qui est à l'hôpital. Bon, ça crée quoi ? Une défiance à l'égard du système de retraite. Alors qu'aujourd'hui, il est à flot sur le plan financier, il y aura besoin de faire encore des réformes dans 5-6 ans, pour que financièrement, il s'équilibre, compte tenu de la structure justement des âges dans notre pays. La défiance est croissante. Les jeunes aujourd'hui n'ont plus confiance dans le système. Donc l'objectif, moi, de la réforme, ce n'est pas de faire des économies à court terme, je l'assume totalement, dans le quinquennat, mais c'est de construire la confiance et la transparence dans le système. Avec un objectif majeur qui rejoint la question et l'exemple qu'on prenait tout à l'heure avec Yves Calvi, qui est que vous allez de plus en plus, dans notre société, devoir changer de secteur et bien souvent de statut. Et donc on ne peut plus rester avec un régime de retraite qui est fait en silo. Donc la réforme que je porte jeudi, un, je ne modifie pas durant le quinquennat, l'âge de départ et les modalités des pensions parce qu'il faut donner de la visibilité, c'est une partie de la confiance à nos concitoyens qui sont à la retraite. Toutes celles et ceux qui sont à 5 ans du départ ne sont pas concernés par la réforme. Là aussi, on donne de la confiance, mais j'engage dès le début du quinquennat une réforme qui a vocation à donner une loi et un vote début 2018, donc ce n'est pas reporté au calendrier, c'est début 2018, qui va mettre en place progressivement les choses, mais qui fait que à partir de ce vote, chaque jeune qui rentrera à la SNCF, dans la fonction publique territoriale ou dans cette verrerie d'Albi où j'étais hier, il rentrera dans le même régime, dans un régime unique et que tous les autres auront des droits acquis chacun dans leur régime, mais rentreront à partir de ce moment-là dans le régime unique. C'est une transition parce que la retraite c'est du long terme. Merci beaucoup. Très très brièvement parce qu'il ne nous reste que quelques minutes et il y en a d'autres sujets. Le prélèvement à la source. Vous avez dit je vais d'abord faire des expériences pour être sûr que ça ne pénalise pas les chefs d'entreprise. Donc vous ne la mettez pas en place en janvier 2018. Vous vous donnez du temps ? Oui, pour deux raisons. La première, je veux être sûr de la charge que ça représente pour les chefs d'entreprise. La deuxième, c'est qu'il faut aussi comprendre l'impact que ça aura sur nos concitoyens. Psychologiquement. Parce que vous allez recevoir une feuille de paye où votre salaire, optiquement, il aura baissé. Parce que l'impôt sera dans les lignes du dessus. Moi je pense aussi aux petits patrons qui auront à gérer leurs salariés qui viendront le premier lundi matin et qui leur dira « Dis-moi comment ça se fait que tu me payes moins là ? » Qu'est-ce que c'est ? Donc vous savez, c'est des choses qui s'expliquent. Et je n'ai pas de visibilité sur les modalités techniques, la charge des entreprises. Donc je demanderai au ministre en charge de bien vérifier tout cela, de bien tout préparer. Mais en toute hypothèse, ça ne sera pas en janvier 2018. Ce serait après si vous avez vérifié que tout fonctionne. Je pense, en toute hypothèse. En toute hypothèse. Vous avez assisté au premier pas de François Hollande en 2012 lorsqu'il a été élu. quelles erreurs il faut éviter en tout début de mandat ? Je ne suis pas là pour faire le diagnostic ou le post-mortem de période passée. Donc je pense que les périodes en plus sont différentes, les circonstances sont différentes. Moi, je serai, dès la première minute, concentré sur la mission et conscient de l'état du pays que nous évoquions à l'instant. Mais il faut être à la fois déterminé sur l'action à conduire, parce qu'il ne faut pas perdre de temps et il faut avoir en tête la gravité de la situation du pays sur le plan économique et social et le faire toujours avec beaucoup de respect et l'esprit de conciliation. Je pense qu'il ne faut pas perdre le fil du pays et de ce qu'on a vécu pendant la campagne. Le Front National va faire de toute façon un gros score dimanche soir. Il est le parti autour duquel la droite va se recomposer ? Je pense que la recomposition de la vie politique se fera autour des deux forces politiques qui sont aujourd'hui présentes au deuxième tour. Oui, résolument. C'est-à-dire En Marche et le Front National ? Oui. Et les socialistes qui veulent vous rejoindre pour ce troisième tour de la présidentielle que seront les législatives doivent impérativement quitter le parti socialiste ? En tout cas, ils doivent... Déchirer leur carte ? Ils doivent... Je ne demande à personne de déchirer sa carte parce qu'à titre personnel les gens peuvent toujours garder des engagements. Mais en tout cas, il faut être clair, ils devront s'inscrire aux législatives sous la majorité présidentielle. Mais est-ce qu'on peut garder donc cette attache à son parti ? Manuel Valls, on va prendre l'exemple parce qu'il dit, elle répète qu'il voudrait travailler pour vous. Mais c'est simple. S'il accepte l'étiquette En Marche ou un autre nom, vous l'investissez sans qu'il ait démissionné ? C'est simple. S'il se présente sous l'étiquette du parti socialiste, il aura face à lui un candidat de la majorité présidentielle. S'il se soumet à la procédure de la commission nationale d'investiture présidée par Jean-Paul Delevoye, il peut être, comme d'autres responsables politiques que l'ont d'ores et déjà fait, investi par la commission nationale d'investiture. Que je comprenne bien. s'il reste au parti socialiste, il aura un candidat En Marche contre lui, à Évry. Vous avez compris la nuance que j'ai faite. J'ai dit s'il est candidat sous l'étiquette parti socialiste. Parce que vous pouvez tout à fait avoir une adhésion personnelle à un parti, à une sensibilité, mais il faut vous inscrire dans une majorité claire. Il y a une majorité présidentielle. Ni LR, ni le parti Les Républicains, ni le parti socialiste ne sont dans cette majorité présidentielle. Quel est votre état d'esprit ce matin ? Déterminé, calme, et heureux dans quelques instants de retrouver les rues de Rodez, la cathédrale et les abords du musée Soulages. Je vous ai déjà posé la question, vous m'aviez renvoyée dans mes foyers sur le thème « Cher Madame, vous êtes dans l'anecdote ». Je vous la repose quand même. Est-ce que si vous êtes élu, vous résiderez à l'Elysée ? Je ne peux donc pas vous faire la même réponse. Non. Mais, ayant une forme à la fois de superstition et de respect du vote populaire, c'est le genre de questions que je répondrai le jour d'après. Le plus important, c'est la superstition ou le respect du vote populaire ? Les deux, ne cherchez pas à faire une hiérarchie. L'un est intime, mais l'autre est important. Je le dis parce que nos concitoyens, dans le moment que nous vivons, attendent de nous beaucoup de considérations à l'égard de ce qu'ils vivent, de leur quotidien et de leur choix. Merci beaucoup, Emmanuel Macron. Merci à vous.